Recenser les difficultés des étudiants tchadiens en médecine à Cuba, c'est le mobile de la rencontre entre le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissen Massar Hissen. Les échanges ont permis de comprendre les difficultés que rencontrent ces étudiants loin de leur patriche. Abdeladim Amadisalo. Cette rencontre qui a regroupé les secrétaires d'Etat à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissen Massar Hissen et les membres du bureau exécutif de l'association des étudiants tchadiens en médecine au Cuba est la première du genre depuis le commencement de leurs études. Au cours de leurs échanges, les étudiants ont présenté des chapelets de doléances au secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation et la tenue du 19e Festival mondial de la jeunesse associée en réussite du 14 au 22 octobre prochain. Au cours de ce festival, cinq étudiants tchadiens en médecine vont présenter un projet de sensibilisation et prévention contre le paludisme. Pour les étudiants de Cuba, il faut des solutions à leur requête. La seule représentation là-bas, c'est notre association, l'association des étudiants tchadiens en médecine au Cuba, dont nous avons engagé de venir et de poser le problème en temps réel et que le gouvernement puisse nous aider dans nos difficultés, surtout financières. Nous avons vraiment besoin de soutien, de soutien de nos parents, de soutien moral pour pouvoir aller de l'avant parce que ce n'est pas du tout facile d'étudier sur une terre qui n'est pas sienne. Après avoir suivi attentivement les doléances des étudiants, les secrétaires d'Etat à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissen Massar Hissen, remercient les membres du bureau Asset. Il promet aux étudiants que la question des arriérés, des frais des études et la bourse seront réglées malgré la conjoncture économique que traversent les pays. Le bureau exécutif du comité d'organisation pour la paix dans les établissements scolaires forme ces nouveaux membres. Ils sont une vingtaine d'élèves venus de différents établissements publics et privés de la capitale. Ils suivent cette formation sur le thème technique de prévention des conflits et la médiation scolaire. C'était au lycée Félix Seboué. Qu'est-ce que vous avez dit au fil ? Oeuvrer pour la paix en milieu scolaire afin de faire de l'école tchadienne non pas seulement un lieu d'instruction et d'éducation, mais aussi et surtout de brassage, un cadre d'unité, de solidarité et de formation de qualité. C'est le vœu le plus ardent du bureau exécutif du comité d'organisation pour la paix dans les établissements scolaires COPEX. Une volonté qui se matérialise par cette formation de ces nouveaux membres du COPEX. Cette session de formation est consacrée à l'initiation de nouveaux membres des cellules de coordination, installée en juin dernier aux idéologies du COPEX et les principes basiques de la nécessité de la culture, la préservation et la consolidation de la paix en milieu scolaire. Le président du parti du Peuple pour le changement démocratique, PPCD, qui a contribué à la réalisation de ce projet de formation, affirme que cette initiative mérite d'être soutenue. Cette initiative, normalement, doit être appuyée par toutes les organisations qui existent au Tchad. Le proviseur du lycée, Félix Eboui, qui connaît mieux que quiconque les conséquences de la violence en milieu scolaire, salue cette idéologie du COPEX. Cette formation, j'en suis convaincue qu'elle apportera une contribution modeste, soit-elle, à la conscientisation des élèves qui demeurent jusqu'à là violents dans leur comportement. Cette formation, placée sous le thème technique de prévention des conflits et la médiatisation scolaire, regroupe une vingtaine d'élèves venus de différents établissements scolaires de la capitale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501